Voyage, voyage, noire que l'ennui et le jeu. Vous vous rappelez, c'était la chanson de Désir Léz dans les années 80. Bon, les artistes n'ont pas attendu ces conseils pour s'inspirer, pour créer la preuve, l'exposition qui va se tenir au musée. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, nous allons procéder à l'embarquement de notre vol austríca normal, qui est censé être à destination de Vierge. Attrait de l'inconnu, rêve d'ailleurs, fuite, appelez cela comme vous voulez, mais l'histoire de l'art s'est nourrie des artistes et de leur voyage. Le voyage de l'autre côté, sur l'autre rive, à la recherche d'une autre lumière, d'autres visages. L'artiste a cette habitude de toujours faire ses valises et de les promener à travers le monde. Et si le musée est devenu port d'attache, vous invitez à partir sur leurs traces ? Ça a été une source d'inspiration, d'influence, d'échange, mais motivée, comme je vous l'ai dit, par des raisons très différentes, que ce soit la recherche de découvertes, d'évasion, ou l'exil, l'errance. Un très grand nombre d'artistes ont traité le voyage qui est devenu un geste crucial. Avec la Seconde Guerre mondiale, des artistes fuient l'Europe pour l'Amérique, New York. Place au surréalisme. Au Mucem, les générations se répondent. On croisera la route de César et de ses voitures compressées. Puis celle d'un nez de caravelle, fragment d'avion qui porte en lui des nuits d'été et de ciel étoilé. Nouvelle technologie oblige, voici les voyageurs d'aujourd'hui, auto-centrés sur leur selfie. Je voyage et je le vis. Du voyage à l'exil et la crise migratoire. Le globe terrestre de la plasticienne palestinienne Mona Atoum s'enflamme. Et qu'est-ce que c'est le hot spot, le point chaud pour Mona Atoum ? C'est l'ensemble de la Terre. C'est une vision un petit peu dure, un petit peu inquiète de l'état du monde aujourd'hui. Voyage, voyage, embarquement immédiat, durée du vol et bien jusqu'au 4 mai. Faites votre valise.